Faut-il retirer la gamelle d'eau aux chiots la nuit ? Non, c'est faux ! Bonjour, je suis Véronique Valli, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux familles qui souhaitent mieux comprendre leurs chiens. Je vous accompagne et vous guide afin que vous tissiez des liens forts basés sur le respect et la confiance mutuelle. J'encourage le développement d'une relation épanouie et bienveillante pour une coopération juste entre le maître et son animal. Dernièrement, et je rappelle qu'on est en 2022, un éleveur a conseillé à un de ses clients qui vient de lui acheter un chiot de lui retirer la gamelle d'eau la nuit pour accélérer l'apprentissage de la propreté. Alors non, 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 c'est faux ! Je trouve ça extrêmement triste, mais surtout choquant de conseiller de priver le chiot d'un besoin vital. Avoir la possibilité de boire à tout moment du jour ou de la nuit fait partie des besoins primaires vitaux. Priver le chiot d'eau dans un but éducatif, de mon point de vue, c'est de la maltraitance. Un chien, un chiot, a besoin de disposer d'eau à volonté, surtout s'il est nourri aux croquettes. Rappelons-nous que c'est une alimentation sèche. Et vous, si vous avez soif la nuit, vous allez boire, non ? Un chiot, ça fait pipi à la maison, c'est comme ça. Il ne peut pas faire autrement pour le moment, il n'a pas le contrôle de ses sphincters. Donc lui laisser de l'eau ou bien lui enlever ne changera de toute façon pas grand-chose. Soyez patient et enseignez-lui la propreté, entre autres en l'encourageant à se soulager dehors et en le félicitant. Lors de l'actualisation des connaissances d'une collègue, il lui a été dit que les besoins du chiot en eau sont plus importants que ceux d'un adulte pendant la constitution du squelette et qu'il doit y avoir accès jour et nuit. Si le chiot a soif, son métabolisme réclame de l'eau, il est en déshydratation, il est impensable de le laisser sans eau et de ne pas le laisser boire chaque fois que le besoin se fait sentir. La sensation de soif est un signal du corps exprimant qu'il y a déshydratation et la déshydratation répétée entraîne de nombreux effets malheureux et déplorables pour son organisme comme soucis rénaux, soucis de diabète, constipation, etc. La liste est longue. Sans compter l'inconfort créé par cette recherche d'eau absente si la gamelle a été retirée et qui peut amener des soucis de comportement comme la potomanie. La potomanie est un trouble de la soif engendrant une consommation excessive d'eau. Le chien d'une cliente en consommait jusqu'à 6 litres par jour. À ce stade, il est nécessaire d'aller consulter votre vétérinaire. D'autres soucis d'inconfort peuvent survenir comme la régurgitation ou la dilatation d'estomac suite à une prise d'eau en trop grande quantité et ou trop rapide. Une difficulté plus importante à se retenir vu la quantité d'eau avalée en un laps de temps plus réduit, ce qui va donc à l'encontre de l'apprentissage de la propreté. D'autres soucis de comportement peuvent apparaître comme la potomanie dont je viens de vous parler, la garde de la ressource gamelle. En effet, en restreignant l'accès à l'eau, celle-ci n'étant pas présente H24, elle peut devenir une denrée rare, une ressource à défendre, que le chiot va se mettre à protéger. Un chiot, un chien, doit toujours avoir de l'eau fraîche à disposition et tant pis pour les accidents. Votre chiot sera propre quand ce sera le moment pour lui. Car de plus, l'apprentissage de la propreté se joue surtout quand vous êtes là, à la maison avec votre chiot, donc plutôt en journée. Alors voulez-vous vraiment faire vivre cet inconfort à votre chiot ? Si vous prenez un chiot, vous devez accepter le fait de devoir nettoyer les pipicacas pendant quelques mois. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça, abandonnez l'idée de prendre un chiot. Je vous propose également mon e-book gratuit sur les signaux émotionnels du chien. Il est accessible en téléchargement sur mon blog, dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, je vous invite à la partager auprès de vos amis et à commenter sur mes réseaux sociaux. Je vous invite également à vous abonner afin de ne pas rater mes prochaines publications. Si vous aimez l'audio, je vous mets le lien de mon podcast dans la description de cette vidéo. Merci de me suivre, je vous dis à très bientôt. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada